Merci de nous rejoindre sur Africa 24, notre invité du jour est Maurice Camteau, président du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Monsieur Camteau, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, vous avez été ministre jusqu'en 2011 avant de quitter le pouvoir. Qu'est-ce qui a motivé cette décision ? J'ai l'impression que je vais répondre à cette question toute ma vie parce que 2011-2015, il y a bien quatre ans et depuis lors j'ai essayé d'expliquer à plusieurs reprises pourquoi je suis parti. Mais pour faire bref, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pensais que le pays n'était pas sur la bonne trajectoire, ni sur le plan politique, ni sur le plan économique. Ce qui m'a semblé dès lors que ce qui avait pu être la base de la contribution que j'ai apportée à la demande du président de la République n'était plus en place. Alors vous êtes ici à Paris en France dans le cadre d'une tournée européenne. Quel en est l'objectif ? L'objectif, d'abord nous sommes là à l'invitation de nos camarades de la diaspora européenne. L'objectif, c'est d'échanger avec non seulement les militants de notre parti, les sympathisants, mais la diaspora camerounaise de manière plus large sur le projet de société que nous proposons au peuple camerounais et que nous voulons réaliser demain avec l'ensemble du peuple camerounais. D'une part et d'autre part, d'attirer leur attention sur les enjeux majeurs qui attendent le pays dans les années à venir. 2018 sera pour le Cameroun une année de tous les espoirs, mais aussi une année de tous les dangers. Parlons-en justement de cette échéance. Votre parti, le MRC, vous positionne comme un potentiel candidat. Qu'est-ce que vous allez proposer de nouveau qui n'a pas déjà été proposé par les autres formations politiques ? – Le mouvement pour la renaissance du Cameroun n'a pas encore choisi son candidat pour l'élection présidentielle 2018. Il le fera en son temps et par conséquent, je ne suis pas pour l'instant candidat du MRC à cette élection. – Et vous êtes un potentiel candidat ? – Oui, potentiel, mais un potentiel ne porte pas un projet puisque, ne porte le projet, un projet que celui, enfin un programme, on a un projet de société, mais je veux dire, un candidat doit présenter un programme. Et c'est quand le parti investit un candidat qu'il lui dit quel est le programme qu'il va porter. Et donc c'est pour cela que nous disons, nous donnerons le détail sur notre programme le moment venu. Si je suis investi par le MRC, croyez-moi, c'est avec plaisir que je viendrai vous en parler en détail. Mais ce que je peux dire, une des particularités du MRC, c'est d'être le seul parti au Cameroun qui, au moment de sa création, a fait adopter par ses militants, ceux qui l'ont porté sur les fonds baptismaux, un projet de société. Un projet de société qui est très détaillé, qui est sur le site. Nous constatons d'ailleurs que sur beaucoup de sujets, ceux qui sont en charge des affaires de notre pays aujourd'hui, qui piochent ça et là, même s'ils ne font pas référence expressément à nous. – Quelles sont justement les grandes lignes de ce projet de société ? Très brièvement. – Très brièvement, il y a le Parc des Républicains qui entend mettre l'accent sur le vivre ensemble, y compris en apportant une solution adéquate aux plaintes, si j'ose dire, aux insatisfactions de la communauté anglophone du pays qui l'a exprimé à plusieurs reprises. Nous entendons également mettre l'accent, et c'est le deuxième pilier, sur le pacte éducatif que nous appelons pacte jeune, qui consiste à moderniser le système éducatif du pays depuis la maternelle jusqu'à l'université, en mettant en place un système qui réponde aux défis, qui permette au pays et à la jeunesse cambrounaise de répondre efficacement aux défis auxquels le pays est confronté aujourd'hui et auxquels il sera confronté encore plus demain. Le troisième point, c'est le pacte productif. Le quatrième, c'est le pacte social et de solidarité. Le cinquième point, enfin, c'est le pacte stratégique avec nos partenaires classiques, fondamentaux, traditionnels, et la diaspora, parce que la diaspora joue et tient dans le projet de société du Cameroun une place particulière. – Justement, parlons de la diaspora dans le cadre de votre tournée. Vous allez à la rencontre de la diaspora, mais comment comptez-vous faire rayonner votre parti au Cameroun même ? – Au Cameroun, nous le faisons déjà rayonner. Permettez-moi de vous dire au passage qu'au moment où nous avons lancé, enfin, au moment où on a convoqué les élections plus exactement, en 2013, notre parti avait à peine neuf mois, en tout cas avait moins de douze mois. Et nous sommes allés aux élections en n'ayant pas une implantation suffisante sur l'ensemble du territoire. Je puis vous dire aujourd'hui que cette implantation est effective dans la majeure partie des régions du pays avec des élections internes du parti qui ont permis de désigner les responsables du parti, dont nous le faisons rayonner. Nous le faisons rayonner également par la participation à la vie nationale avec un don spécial de sang, n'est-ce pas, à l'occasion de la manifestation de la solidarité des Camerouns vis-à-vis de notre armée, dans la guerre qu'elle mène de façon courageuse, intrépide, face à beaucoup arabes dans l'extrême nord. – Alors, sur le plan économique, le Cameroun ne se porte pas si mal. Le pays est même considéré comme le grenier de l'Afrique centrale. Quel regard, M. Kamto, portez-vous sur le bilan de l'action du président Paul Biya ? – Non, je ne peux pas ici évaluer l'action du président Biya. – Quel regard vous portez ? – Si je suis candidat du MRC, on évaluera et on portera une appréciation très précise sur son bilan le moment venu. – En tant qu'homme politique, vous avez tout de même… – Absolument, bien entendu, je vais vous répondre. Je crois que c'est une fausse impression de dire que le Cameroun est en bonne santé économique. C'est aussi une fausse impression de dire que c'est le grenier de l'Afrique centrale. Parce que ce que peut-être vous ne savez pas, c'est que le Cameroun aujourd'hui importe pour plus de 600 milliards d'enrées alimentaires. Un pays qui est le grenier de l'Afrique centrale n'importe pas autant. Nous avons une croissance artificielle qui repose essentiellement sur les investissements massifs dans l'infrastructure, ce qu'on appelle les projets structurants. C'est bien, mais je veux dire que ce serait mieux s'il y avait une production nationale qui crée de la richesse pour qu'il y ait une vraie redistribution et que la population ressente. Aujourd'hui, la croissance est artificielle parce que ceux qui viennent construire ces ponts, ce port en eau profonde où les centrales hydroélectriques qui sont en construction viennent avec leurs équipements de leur pays, viennent parfois avec leur personnel et cet argent repart. – Vous avez tout de même servi ce gouvernement, donc quelque part vous partagez un petit peu la responsabilité. – Je dis toujours, j'ai servi à la position où on m'avait appelé à servir. J'ai servi avec conviction, avec foi et en essayant de mettre au service de mon pays le peu de talent que je peux avoir. Et donc je n'ai pas à en rougir et je suis prêt à tout moment de faire le bilan de mon action, en tout cas de ce que nous avons pu faire ensemble avec le titulaire de ce département qui était le vice-premier ministre chargé de la justice. – Monsieur Kamto, comment envisagez-vous au jour d'aujourd'hui l'avenir immédiat du Cameroun ? – L'avenir immédiat du Cameroun passe par la responsabilité de la classe politique et dans la classe politique, la composante qui est immédiatement interpellée c'est celle qui exerce les affaires, c'est elle qui est au pouvoir, y compris le parti dominant dans le pays. Pourquoi ? Parce que le Cameroun peut connaître une évolution pacifique, c'est ce que nous appelons de tous nos voeux puisque nous avons dit que nous voulons un changement dans la paix. Et donc l'option électorale est notre option fondamentale. Mais cela ne peut advenir que si on a un code électoral consensuel, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et le code actuel a montré de nombreuses insuffisances. Nous n'avons pas davantage d'élus au sein de l'Assemblée nationale ou dans les conseils municipaux à cause des fraudes massives que nous avons documentées, dont nous avons fait des copies que nous avons adressées aux autorités caméronaises. Nous avons déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour réviser le code électoral. Aucune suite ne lui a été donnée depuis 2014. Nous pensons qu'il est temps que l'on se ressaisisse, que l'on mette les partis représentés à l'Assemblée nationale et ceux représentés dans les communes autour d'une table. Ils ne sont pas si nombreux que cela pour que nous parvenions à un code électoral consensuel qui permettra à un pays d'éviter une crise postélectorale grave. – Et ce sera le mot de la fin. Merci M. Maurice Campton d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Merci d'avoir été avec nous. C'était l'invité du jour. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24. L'information continue. – Sous-titrage ST' 501